Il y a autant de sortes de farces dans les raviolis qu'il y a de cuisiniers dans le monde. Mathieu Anjoni, lui, nous prépare celle qui va servir à une de ses créations, au poulet saté, au goût asiatique. Une recette où les herbes fraîches sont essentielles pour lui. Alors pourquoi la coriandre ? C'est très simple, c'est que je suis d'une famille d'un côté sardes et d'un autre côté vietnamienne. Et en fait, j'ai grandi avec la grand-mère vietnamienne en partie. Et elle, sur toute préparation, elle rajoute toujours des herbes fraîches, type coriandre, menthe ou basilic. Qu'il soit à la châtaigne, au butternut ou au figatel, Mathieu ne déroge pas aux règles qui s'est fixées. Réaliser les raviolis et les pâtes de A à Z et se fournir auprès des meilleurs. Alors ça, c'est une ricotte qui vient de Savoie, avec des vaches qui pèsent en plein air. Cinq oeufs au kilo, trois kilos de blé dur et voilà les ingrédients prêts à être transformés pour devenir des spaghettis. Mais comment se définit ce passif Hitcho ? Quand on a la passion des choses et quand on est curieux de tout, on ne peut faire que du bon travail. Et après, surtout, c'est le partage. C'est le partage parce que finalement, si je fais autant de quantité au quotidien, ce n'est pas pour moi et ma famille ni pour les amis, c'est surtout pour les autres, surtout pour les gens du quartier, les gens de passage. Et moi, je me régale. Nous aussi, on se régale des yeux, des gestes et du voyage qu'il nous offre entre le continent qui a vu naître les pâtes et le pays qui les a sublimés, l'Italie. Je pense faire la connexion entre tout ça, la connexion entre l'Asie d'une part et l'Italie. Tout ça à Marseille, ça fait de moi quelqu'un qui est hyper fier justement de représenter tout ce bouillonnement de culture et de faire aujourd'hui des pâtes. Le Collège culinaire de France, en le distinguant, a certainement été sensible lui aussi aux qualités de Mathieu et à ses pâtes, tout en finesse naturelle et sans prétention. Voilà, c'est terminé pour notre édition Marseille. Dis-moi un peu, comment tu l'as fait, toi, la soie en Sardaigne ? Moi, j'ai en Sardaigne, on l'a fait classique. On l'a fait avec tomate, carottes, aïe frais. Ah, mais ce n'est pas comme en calabre, parce que vous faites la vraie, avec le bouquet garni. Avec le bouquet garni, la vraie. Avec le bouquet garni, que vous êtes bandit de grand chemin que vous êtes. Nous, bandit de la calabre, et vous, les Sardaignols, qu'est-ce que vous avez apporté à Marseille ? Que du mauvais, là. Elles ont bon dos, les Sardaignols, mais après, quand on est là avec notre sauce tomate, on la mange tous ensemble. L'important, c'est ça, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'on se mange tous les deux la sauce, on échange. Après, c'est ça, Marseille. Et on l'aime. Restez avec nous pour la suite de l'actualité. Merci. Merci. Merci.